Bonjour Lise et merci pour tous ces tracas que vous m'avez offerts ces derniers jours. Oui, alors ça que moi j'ai lu votre livre il y a un mois à peu près, je ne me suis pas remise. Voilà, je suis désolée. Vous êtes journaliste scientifique, vous êtes l'auteur de ce livre, Enquête cellule buissonnaire, qui est paré aux éditions Premier Parallèle. Vous développez tout au long de votre enquête ce terme de microchimérisme. Pour moi, une chimère c'est une créature très étrange. Mais qu'est-ce que le microchimérisme ? Eh bien, une chimère c'est effectivement un organisme qui possède des cellules d'origine différente. Et donc on s'est servi de ce mot en science pour désigner des organismes qui possèdent des cellules d'origine différente. Et figurez-vous que nous-mêmes nous possédons des cellules qui nous viennent pas seulement de notre toute première cellule œuf. Peut-être qu'on pourrait démarrer par cette toute première cellule. C'est quand même assez fascinant quand on y réfléchit, qu'on a tous démarré à partir d'une seule cellule. Fusion, ovocytes, spermatozoïdes. Ça, ça donne une cellule. Ça donne notre cellule qu'on appelle notre cellule œuf. C'est la première. C'est la première cellule et elle porte la signature génétique qui va nous caractériser toute notre vie. Et à l'école, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de SVT, mais on apprend que cette toute première cellule œuf, elle va se diviser et elle va donner deux cellules filles, qui elles-mêmes vont se diviser, qui vont donner quatre cellules filles, etc. jusqu'à constituer notre organisme, qu'on pensait constituer 100% de cellules issues de cette toute première cellule œuf. Et finalement, on se rend compte qu'au milieu de ces cellules qui sont majoritaires et qui nous constituent toutes et tous, on a des cellules qui nous viennent d'autres cellules œufs, donc d'autres individus. Et c'est là où ça devient intéressant, surtout pour les femmes enceintes qui nous regardent, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau de la grossesse. Il y a ce que vous appelez, vous, le voyage cellulaire. Si j'ai bien compris, chaque femme garde en elle les cellules de l'enfant qu'elle a mise au monde, et donc les cellules restent en elle. C'est là le premier voyage ? Alors, effectivement, on porte des cellules d'autres individus. Qui sont ces individus ? Et où est-ce qu'on récupère ces cellules ? Eh bien, c'est dans le ventre de nos mères, pour commencer. En tout cas, c'est l'endroit où ces voyages cellulaires se produisent le plus. Et dans un premier temps, le bébé, dans le ventre de la maman, va envoyer des cellules de son être en développement dans l'organisme maternel. Et ces cellules vont rester. On pensait au début que c'était des cellules qui restaient là quelques mois, en fait. Pendant la grossesse, en fait. Pendant la grossesse, et puis on savait qu'elles restaient après l'accouchement, mais voilà, on n'avait jamais, jusque dans les années 90, on pensait que c'était un phénomène transitoire. Et en fait, maintenant, on a compris que ces cellules, elles s'intègrent dans les organes de la maman, dans tous les organes de la maman, et elles restent là, probablement, tout à l'âge. Attendez, que là, que je comprenne bien. Donc là, pendant que je vous parle... Vous êtes encore dans votre mère. J'ai... Non, mais je suis encore dans ma mère. Oui, vos cellules constituent encore, par exemple, une cellule cardiaque dans le cœur de votre maman. Vous vous battez encore dans le cœur de votre maman. Mais c'est trop mignon. Et j'ai donc les cellules de mes deux enfants, aussi de mes deux fils, encore en moi. Peut-être dans votre cerveau, dans vos poumons, dans vos foies, dans votre foie. Est-ce qu'il y a un organe où ces cellules aiment se reposer ? Alors, on sait qu'il y en a beaucoup dans les poumons, mais on sait que le lieu où elles aiment aller dans un premier temps, c'est la moelle osseuse. Ce serait un peu leur niche. Et puis de là, elles peuvent ensuite repartir par les voies sanguines. Elles peuvent repartir, et c'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. C'est-à-dire qu'elles peuvent repartir et ou retraverser le placenta et revenir dans un... s'intégrer dans un bébé ultérieur. Donc, en fait, quand nous, on est dans le ventre de nos mères, on reçoit les cellules de nos mamans. Et donc, les cellules de nos mères vont constituer certains de nos organes. Mais on reçoit aussi les cellules que porte notre mère. Donc, en l'occurrence, les cellules de nos grands-mères. Et éventuellement, aussi, les cellules de nos aînés. Et puis aussi, les cellules de la personne avec qui on a fait son enfant aussi, de ses parents, c'est possible aussi. Enfin, je veux dire, à partir du moment... Imaginons, donc... Soyons pour l'imaginer. À mon ex... Coucou Jean-Louis. Donc, voilà, imaginons, j'ai une fausse couche. Voilà, je suis tombée enceinte de lui, j'ai une fausse couche. Je ne suis plus avec lui. Est-ce que je porte encore les cellules de cet embryon ? Oui, bien sûr. Mais donc, j'ai porté les cellules de ma belle-mère ? L'ex-belle-mère. D'un ex-belle-mère belge ? Alors, non, vous ne portez pas les cellules de votre ex-belle-mère, je vous rassure. Je l'adorais, je l'adorais. Mais par contre, effectivement, comme vous portez encore les cellules de cet embryon, qu'ils soient allés à terme ou non, eh bien, dans cet embryon, parmi les gènes de l'embryon, forcément, il y avait des gènes du papa et de la maman, et forcément, il y avait des gènes des grands-parents aussi. Donc, quelque part, vous avez des gènes de votre belle-mère dans ces cellules-là. Mais Christiane, tu es en moi, encore. Lise, maintenant qu'on a compris ce processus de voyage des cellules, est-ce qu'elles ont un rôle, ces cellules, dans le corps humain ? Est-ce qu'elles peuvent guérir ? Ou au contraire, est-ce qu'elles peuvent être porteuses de maladies ? Alors ça, c'est les... À partir des années 2000, on a commencé à se poser cette question-là. Parce que jusqu'alors, on se disait, bon, d'abord, c'est sûrement une erreur de manipulation. Au début, on n'y croyait pas, à l'existence de ces cellules. Puis après, quand on a vu qu'elles étaient là, on s'est dit, bon, ça ne sert à rien. Elles sont là juste comme ça. Elles servent... C'est un peu des souvenirs, des photos souvenirs de la famille. Mais en fait, non. On se rend compte, depuis les années 2000, où on a un peu plus d'outils technologiques pour essayer vraiment de comprendre la fonction d'une cellule, ce qui n'est quand même pas évident d'un point de vue technologique, on se rend compte que ces cellules, quand elles atterrissent dans le cœur, par exemple, elles vont se différencier en cellules cardiaques et elles vont bosser comme les autres. Elles vont battre. Moi, j'ai vu des vidéos où on avait intégré des gènes de fluorescence aux cellules, c'était sur les souris, à des cellules fétales. Et donc, on voyait la cellule fétale migrer dans l'organisme maternel, aller dans le cœur de la mère et battre. Et après, on a disséqué les cœurs de ces souris et on voyait la cellule. Donc, elle était verte fluo, donc on savait qu'elle venait du fétus. Est-ce qu'on aide aux cellules qu'on a déjà ? Voilà. Alors, au début, la question était est-ce qu'elles ne viennent pas faire du grabuge parce que c'est quand même des cellules différentes de nous et on a cette idée que le système immunitaire est là pour nous défendre de cellules différentes. Et ça, probablement, ça peut être le cas dans certaines situations quand beaucoup de cellules arrivent dans un moment de la vie où on est déjà dans une période inflammatoire et si ces cellules portent certains marqueurs génétiques, oui, a priori, elles peuvent être liées à certaines maladies auto-immunes qui, d'ailleurs, dans ce cas-là, ne seraient plus auto-immunes mais allo-immunes dirigées contre ces cellules. Il y a des pistes thérapeutiques incroyables avec ces découvertes. Il y a des pistes thérapeutiques qui s'ouvrent. Mais la vraie piste thérapeutique qui est encore plus waouh, c'est effectivement qu'on a compris que ces cellules, elles étaient attirées par des molécules inflammatoires. Par exemple, là, si je me blesse, mes cellules vont émettre des molécules inflammatoires. Et ça, ça va être un signal ultra-puissant pour ces cellules qui vont être capables de migrer à l'endroit où ces molécules inflammatoires sont émises. Et une fois qu'elles arrivent là, si je me coupe ici, ces cellules vont être capables de se différencier en cellules de peau, en cellules vasculaires et donc participer à régénérer la plaie. Une dernière question, comme vous pouvez le constater. Ma mère a hérité des cellules de la mode et du style de ses ancêtres. Mais je voulais savoir, est-ce qu'on héritait... Vous aussi, papa, apparemment. Je ne voulais pas le dire, je voulais rendre hommage à ma mère. Mais est-ce qu'on hérite aussi des cellules... Est-ce qu'il y a des traumatismes dans les cellules ? Est-ce qu'on hérite aussi des traumas de nos ancêtres ? Oui, mais alors ça, on n'a pas forcément besoin des cellules microchimériques pour hériter des traumatismes de nos ancêtres. Oui, il y a des histoires d'un conscient qui se joue. Bon, Lise Barnier. C'est incroyable, ce livre. Je vais faire une émission spéciale avec vous, ce n'est pas possible. Ah, mais volontiers ! Non, mais parce que là... Vraiment, on recommande ce livre. Les cellules buissonnières, totalement. Franchement, moi, je vous l'ai dit en préambule, ça a remis en question un peu mon identité. Et je pense que ça va plaire à beaucoup de monde de savoir qu'il y a de l'immigration dans leur corps. C'est clair, mais je pense... Ça, ça va être exceptionnel. Plus sérieusement, je pense aux mamans, je crois. Aux mamans qui ont perdu un bébé tardivement dans la grossesse ou toutes les femmes qui ont eu des fausses couches. De toute façon, c'est terrible. On dit tout le temps, quand vous avez été enceinte, même si vous l'avez perdue très tôt, vous êtes déjà mère. Ah ben, la preuve, vous avez encore les cellules de votre embryon qui circulent en vous et qui vient vous guérir les coupures et tout. Moi, j'ai un peu romancé l'histoire.